Aujourd'hui à Barcelone, nous avons annoncé une nouvelle tablette, la tablette Xperia Z, qui vient dans le prolongement du Xperia Z, le smartphone que nous avions annoncé à Las Vegas, au CES de Las Vegas en début d'année, que nous lançons actuellement. Il vient d'être livré sur le marché français avec des très bons résultats pour les premières ventes. Et donc, toute la technologie, toute l'expertise, tout le savoir-faire de Sony qu'on a intégré dans un smartphone, maintenant nous le proposons également dans une tablette, ce qu'on avait sur un écran 5 pouces. On le propose dorénavant sur un écran beaucoup plus grand, sur un format 10,1 pouces, qu'on appelle tablette. Et vous allez retrouver dans cette tablette la même ergonomie, la même façon de gérer le contenu, que ce soit les films, que ce soit les photos, que ce soit la musique, et également avec le meilleur de la technologie Sony, comme on l'a intégré sur l'Xperia Z. Alors le meilleur de la technologie Sony, c'est quoi ? C'est tout d'abord en termes de capteurs, un capteur photo 8 mégapixels, avec le dernier capteur Sony, le Exmor RS. En termes d'écran, on a un écran Full HD, qui est également présent sur cette tablette, avec là aussi la technologie Bravia de Sony, qui équipe nos smartphones, nos TD, et qui est maintenant disponible sur une tablette. On va retrouver ce qu'on a aussi mis en place sur l'Xperia Z, à savoir la capacité à résister à l'eau, IP57. Donc on peut être immergé pendant 30 minutes à 1 mètre sous l'eau. Donc ça veut dire que pour un smartphone, on peut le laisser tomber dans l'eau sans qu'il y ait de soucis. Sur une tablette, la laisser tomber dans l'eau, il y a un peu moins de chance. Mais en tout cas, on peut imaginer tranquillement dans sa baignoire, aller regarder Internet, surfer sur le web ou regarder un film. C'est tout à fait possible avec cette tablette Xperia Z. Et puis le dernier élément important, c'est le design, puisqu'on a une tablette qui fait 6,9 mm d'épaisseur, extrêmement fine, extrêmement légère, et qui reprend le même design que le smartphone Xperia Z. Donc ceux qui seront séduits par le design du smartphone Sony pourront continuer l'expérience avec cette tablette. Dernier point important, elle est connectée, elle aussi, à l'ensemble des services Sony, le Sony Entertainment Network, que ce soit à travers la musique, Music Unlimited, que ce soit à travers la vidéo, Vidéo Unlimited, également un cloud, avec Play Memories. On peut stocker toutes ces photos, les sauvegarder automatiquement, dès qu'on les a prises sur son smartphone ou sa tablette, et donc retrouver l'ensemble de ces services sur l'ensemble des écrans connectés Sony. Le produit est abouti, mais c'est aussi la stratégie qui est aboutie de plus en plus. Attendez-vous à ce que ça continue au cours des mois qui viennent. La volonté de Sony est très claire. Sur les smartphones, c'est de doubler notre part de marché très rapidement, avec une premiumisation de notre marque sur ce marché-là. La tablette sera disponible en trois versions. Il y aura deux versions Wi-Fi, 16 Go et 32 Go, et une version 4G en 16 Go. On va lancer le produit fin mai. Il sera disponible à 499 euros, aux environs de 499 euros, en version 16 Go Wi-Fi. 549 euros pour la version 32 Go Wi-Fi. Et pour la version 4G, 16 Go, 629, 639 euros pour cette ultime et dernière version. On a la volonté d'être un acteur majeur sur les scènes en haut de gamme, smartphone, tablette. Et comme je vous le disais, on va continuer cette stratégie-là, parce que s'il y a une marque qui est capable d'apporter des choses sur ce segment-là, c'est Sony. Et comptez bien sur Sony pour être présent, pour continuer à émerveiller et à étonner tout le monde sur le segment des écrans connectés.